Les filles, vous allez bien? Venez ici. Je dis ceci. Si vous êtes en rupture, vous venez de rompre avec votre homme, votre copain, divorce, etc. Ne venez pas faire des vidéos sur TikTok où vous êtes en train de pleurnicher votre life. Pleurez votre vie, il m'a quitté, il m'a quitté. C'est vrai. TikTok est très compatissant. Quand vous faites ça, vous obtenez des centaines de milliers de likes, de soutien. Mais ne pensez pas que quand votre ex tombe sur ces vidéos-là, qui se dit « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi est-ce que je lui ai fait ce mal-là? Oh, je me réponds, je me sens coupable. Il faut que j'aille l'appeler pour présenter mes excuses. Hell no! » Vous savez ce qu'il se dit? Il se dit « Mais dis-donc, j'ai bien fait de barrer cette fille-là de mon anaconda. » Ce genre de femme qui vient étaler toutes ses émotions, qui vient étaler toute la relation, qui vient exposer le gars, qui vient pleurnicher. Elle est nidie et puis elle n'est même pas solide. Ma chérie, quand c'est fini avec un gars-là, tu peux morfler. Tu peux pleurer. Je t'autorise à pleurer, à morfler, mais en silence. Va faire ça à la maison. Pleure dans ta chambre, etc. Mais quand tu veux te pointer sur les réseaux sociaux-là, « Clean this up! » C'est-à-dire nettoie-toi propre, lave-toi bien. Arrange-moi cette perruque-là. Tu me sors la dernière perruque. Tu me sors le dernier make-up. Est-ce que tu as compris? Et puis, tu pries, tu pries, tu pries, tu mets ton esprit dans un autre système, dans un bon concept, dans un bon level. Et puis, c'est à ce moment-là que tu te pointes pour faire des vidéos. C'est-à-dire, le gars doit se dire, « Mais mince, alors, vous êtes sûr que cette fille-là m'a un jour aimé? » C'est ça. Et puis, tu vois, quand tu as fait ça, tu as placé son esprit dans une arithmétique. Ou l'esprit, le gars lui-même se dit, « Mais quelle outre-coudance! » « Mais donc, cette dame-là, outre-coudance! » « Mais cette femme-là, mais outre-coudance! » J'abuse dans le mot. Je veux qu'il sente que tu as un toupé, une audace. Et qu'il se pose des questions, « Mais quoi? » À peine est-ce que je l'ai laissé, là, est-ce qu'elle a trouvé un autre? Mais regarde comment elle est fraîche. Il doit commencer à regretter. Écris-moi ça, « Regretter! » Il doit commencer à se dire que, « Hum, did I do well? » Est-ce que j'ai bien réfléchi? » Ses potes vont l'appeler pour dire, « Hé, gars! » On a laissé le gobi, là, on a laissé la femme, là, on a laissé le bon steak, là. Mais elle est fraîche, hein? Et elle ne semble pas être en train de pleurer. Donc le gars commence à dire, « Ah, peut-être que j'ai fait une erreur. » Peut-être que, peut-être que, parce que l'homme, il est comme ça. Il va vouloir revenir parce qu'il te voit fraîche, il te voit point. C'est grave, hein? Il t'a détruit émotionnellement. Mais quand tu te pointes, c'est une queen, une hikosazana, une femme qui maîtrise le charisme au taquet. Elle place ses mots bien, elle fait ses vidéos enjaillées, tout et tout. Et puis, quand c'est fini, c'est fini. Maintenant, quand tu as éteint ta caméra, là, tu enlèves ton make-up, là. Tu te roules, tu fais la veillée mortuelle. Oui, tu appelles tous tes ancêtres, tu dis à Dieu, « Oui, tu es mauvais, tu m'as maudit. » Tu fais ce que tu veux là-bas. Et jusqu'à la prochaine fois, quand tu te sens un peu bien, même si c'est quelques minutes, là, tu te renforces bien, bien, bien. Tu t'habilles bien, tu te coiffes bien, tu te maquilles bien, jolis bijoux, tous tes frères, 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 tu pries bien, puis tu viens, tu nous balances de ces vidéos. Nous, même, on dit, on est fin. Ce sont des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada